Salut, salut ! Comme annoncé dans mon dernier partage, mon dernier journal de bord, j'ai tenté de vous faire une vidéo sur le but, c'est de partager mes premiers pas avec la chaux. Donc au programme d'aujourd'hui, ça sera de continuer le dégrossi de tout ce mur-là. Donc pour ce faire, j'avais déjà fait une partie avec le maçon ici, pour vérifier que mon résultat était correct. Et là, je vais devoir continuer. Donc j'ai déjà mouillé la première fois le mur hier, j'ai protégé en bas avec un polyane et des planches, parce qu'il y en a pas mal qui tombent par terre. Et sur le dessus du mur, j'ai également mis des petits cailloux, de manière à pouvoir combler les gros manques. Donc il faudrait que j'aille en chercher d'autres, mais bon, déjà on va s'attaquer au début. Donc le but d'un dégrossi à la chaux, c'est quoi ? C'est que le mur, à l'origine, on le voit bien, il est un brut, un brut de dépictage. Donc les joints ne sont pas creusés, j'ai juste enlevé ce qui tombait. Surtout pas les petites pierres qui calent les grosses quand on fait un piquetage. Il faut faire attention, il ne faut pas creuser trop, parce que ça reste de fragiliser le mur. Le maçon est passé derrière pour boucher tous les anciens empoutrements, ainsi que les trous programmés par les anciennes jambes de force qui étaient incorporées dans le mur, que Mathieu a changé. Et à terme, ce mur-là, il sera enduit en chauchambre. Donc oui, un bon 7 cm de chauchambre. Donc le problème, c'est que si on met l'enduit directement dessus, non seulement il va avoir tendance à ne pas tenir sur les pierres, et surtout on va avoir des différences d'épaisseur d'enduit qui vont faire qu'au rendu final, l'enduit ne sera pas homogène. Les zones les plus larges, les plus épaisses, seront d'une couleur différente des zones les plus minces. Donc le but de dégrossir, c'est à la fois d'assurer une surface d'accroche pour l'enduit, mais surtout de rectifier les gros défauts pour le mur. Le but, c'est d'arriver à une surface qui est à peu près plate, pour pouvoir poser l'enduit après. Bon, l'enduit, je ne vais pas le poser tout de suite, parce qu'avant de poser l'enduit, il faudra faire passer tous les réseaux qui seront noyés dans le chauchambre par la suite. Pour en revenir, premier point, parce que j'ai déjà eu un commentaire sur la dernière vidéo de Cyril, je ne fais pas de gobetis. Les maçons tailleurs de pierre m'ont dit qu'ils ne faisaient pas de gobetis. Le gobetis, en définitive, c'est de la projection de ciment ou de chaux très liquide. Le but, c'est uniquement de faire une surface d'accroche à l'enduit qui va arriver derrière. Là, il n'y a pas besoin. Je vous expliquerai l'astuce lors de la préparation de la chaux. En définitive, le gobetis, d'après ce que j'en comprends, est plus réservé à des murs qui sont déjà plans d'origine, type mur en parpaing ou autre chose. Donc là, c'est directement que du dégrossi. Donc les gros manques, comme j'ai déjà dit, je mettrai des petites pierres dedans, histoire de bouffer trop de chaux. Donc là, je vais remouiller mon mur. Et après, on va aller voir la préparation de la chaux. Comme je n'ai utilisé qu'un demi-sac pour ma première gâchée, il va falloir que je le coupe en deux. Et ça, je n'ai jamais fait. Ça sera une première aussi. Donc je me suis dit, j'ai mis le complément de sable que j'avais à mettre dans la bétonnière. Je vais le mettre sur le sable. Je vais le couper dans la brouette. Comme ça, s'il en tombe, il en tombera dans le sable qui ira dans la gâchée. Donc ça ne sera pas perdu. Donc voilà, le sac est coupé en deux. Donc il y en a un morceau là, un morceau là. C'est loupé. La caméra n'était pas allumée quand je l'ai coupé. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc coupé avec une pelle en deux, à plat. Et après, on remonte pour le plier en deux. Donc la bétonnière, elle est là. Donc là, pour l'instant, elle est protégée par des big bags de l'eau. C'est une grosse bétonnière électrique. Je ne sais plus combien elle fait de litres, mais ça doit être pas loin de 300, je crois. Le sable, c'est du sable de rivière. Et je vais la dégager pour vous montrer ce qu'a fait le maçon pour la garder en état correct. Donc la bétonnière, on s'aperçoit qu'elle est pleine. On a l'impression que c'est un reste de chaux ou de ciment. Mais que ni ni, en définitive, c'est que du sable. Donc c'est la manière qu'a le maçon de la stocker et de la préserver. Donc il met une dizaine, dix ou douze pelletées de sable dedans, de l'eau. Il la fait tourner, il la brosse pour bien la nettoyer. Et l'avantage, c'est que comme ça reste humide, comme ça, les restes de chaux, ils ne s'accumulent pas, ils ne se collent pas. Donc c'est une bétonnière électrique, choupette de son petit nom, qui est assez capricieuse au démarrage. Donc on va essayer de la lancer. Donc on charge progressivement la bétonnière. Je ne sais pas s'il faut mélanger chaud, sable, dans quel ordre il faut le faire. Mais bon, je vais tout mettre dedans, je vais faire tourner, et je vais après pour l'eau. Donc tout est dans la bétonnière, ça tourne. C'est bien liquide pour l'instant. Donc on va le laisser prendre un peu. De toute façon, s'il est trop liquide, ce n'est pas bien grave. Donc pour en revenir au mélange, en définitive, le but de faire, pour un dégrossi, et globalement, plus on est près des pierres, il faut que le mélange soit le plus chargé possible. Donc là, je suis, d'après le maçon, entre la quantité de pelle, donc je suis à 20 pelles pour un demi-sac de chaux. Je suis chargé à 50-50 entre le sable et la chaux. Donc ça, c'est au départ, c'est pour le dégrossi. Après, plus on s'éloigne du mur, donc plus on s'approche de l'enduit de finition, moins on charge l'enduit, pour finir, au traditionnel, 3 volumes de sable pour un volume de chaux, voire 4 volumes de sable pour un volume de chaux, pour l'enduit. Allez, on va laisser tourner ça, et je vous reprends après. Le mélange me parlait encore bien liquide, mais bon, ça fait un bon quart d'heure que ça tourne, le temps de revoir les rushs. Donc je vais quand même le verser. En regardant le rush, je me suis aperçu que j'avais eu une coupure, la chaux que j'utilise, c'est de la chaux blanche de Saint-Astier, de la chaux hydraulique, de la NHL 3.5. Fournie par le maçon, le sable aussi, la bétonnière aussi, donc c'est royal comme chantier. On va essayer de la renverser dans la brouette, sans en mettre partout. Donc le mélange est vraiment trop liquide, mais je n'avais pas le choix. Je vais redemander aux maçons quand même pour la quantité que les proportions de sable qu'il m'a donné, c'était vraiment pour 20 pelles, et non pas un sac pour 20 pelles. Bon, après vérification, j'étais bien sur le bon mélange de chaux, et de sable. La seule chose, c'est qu'il y avait trop d'eau dans la bétonnière, en plus avec la pluie, il y en a qui a dû se rajouter. Donc la prochaine fois, je serai qu'il faut que je vide légèrement le dessus de l'eau de la bétonnière au-dessus du sable, avant de faire ma gâchée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé un sac complet, en définitive, j'ai complété avec le demi-sac de chaux. Donc ça va me faire plus de chaux que j'avais prévu pour aujourd'hui. Mais c'est pas grave, on va se relever les coudes et on va faire plus que prévu. Bon, le dernier petit souci, c'est que là, c'est bien, je l'amenais jusque là avec la brouette, mais c'est là-haut qu'il faut que je travaille. Donc pour ça, ça va être seau, corde. Au départ, je prenais directement avec la truelle dans le seau, mais c'est pas pratique, je vous montrerai pourquoi après. Donc j'ai monté deux bacs là-haut pour vider les seaux. Ah, vous pouvez me remettre le crochet, parce que la pêche aux canards, ça va deux secondes. Donc comme le solivage est assez étroit, obligé de prendre un petit seau. Vous voulez essayer de remplir un ou pas ? Vous faites attention. Bon, ben c'est parti. Donc j'essaye à la truelle. Donc j'en mets sur le côté de la truelle, et là, c'est le coup de poignet qui est à prendre. Donc au début, ça tombe encore pas mal. Donc il en tombe par terre, mais c'est pas grave, je le récupérerai après. Et une fois que j'ai mis, avec le plat de la pelle, celui-là, là, je remonte pour essayer d'avoir une surface homogène. Donc maintenant, je suis presque pas assez humide. Donc c'est pas grave, on va remouiller un peu. C'est plus facile de rajouter de l'eau que d'en enlever. Donc c'est vraiment le poignet qui part, c'est un coup à prendre. Des deux mains en plus, parce qu'en fonction des zones, on travaille soit avec la main gauche, soit avec la main droite. Là, en exemple, je suis gaucher, pourtant je suis sur ma main droite. on travaille. C'est parti. C'est parti. Comme ça sera dessous, ça ne se verra pas. Il n'y a pas de problème de vraiment finir un pan de mur pour des problèmes de séchage ou autre chose. Donc là, je vais couper la caméra pour la simple et bonne raison que je vais devoir me retourner et voir mes fesses. Ce n'est pas le bout. Donc là, je suis en revers avec la main gauche, contrairement à la main droite comme je disais tout à l'heure. Et là, je vais devoir me retourner avec la main droite pour faire le long de la jambe de force. Donc, c'est un geste qu'on perd vite, surtout qu'on ne l'a pas fait beaucoup. Donc là, j'ai une petite faille. Hop ! Je fais quoi ? Je rajoute un caillou dedans. D'où l'importance de bien protéger le sol, parce qu'il en tombe quand même pas mal, surtout au début quand on n'a pas le coup de main. Après, au bout d'une petite heure à faire ça, il y en a beaucoup moins qui tombent. Mais là, le geste, je ne l'ai pas encore complètement. Donc, toujours même problème. Je projette et après, je racle pour lisser le début du mur. Donc, début d'après-midi, après la pause repas, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai fini le petit bout là. J'ai fait tout ce pan-là. Et je commande juste à attaquer celui-là. Et je suis sur une bonne bourouette, déjà, qui a été passée. Donc, globalement, un pan de mur, ça fait une bourouette. Donc, pour ce faire, j'ai été obligé de prolonger ma zone protégée, de remouiller le mur. Je n'avais pas prévu d'aller si loin à l'origine, parce que je n'avais prévu qu'un demi-sac de chaud. Même si je n'avais qu'une idée approximative des quantités. Donc, on va continuer tant qu'il fait jour. Bon, il est 17h, j'en suis à ma dernière bourouette. Donc, j'ai de la chaux partout, mais ça, c'est que j'ai nettoyé la bétonnière. J'ai carrément mis la tête dedans. Ça, j'aurais dû regarder le maçon fer, parce que, mis à part le coup du sable et de l'eau, pour éviter que ça sèche dedans, je n'ai pas trop regardé comment il a nettoyé. Donc, là, je suis sur la dernière ferme. Et il faudra certainement que j'attaque la dernière travée, juste au-dessus de l'escalier aussi. Et il faudra certainement que j'attaque la dernière fois. Donc, le geste, c'est toujours le même. Le petit revers pour plaquer. Et après, on remonte avec le côté de la truelle, pour éviter les bosses et les creux. Enfin, surtout les creux. Donc, un dégrossi comme ça, si jamais il y a trop à récupérer en trou, il peut très bien être fait en deux fois. Donc, là, comme il faut que je finisse la chaux que j'ai préparée ce soir, je suis un peu moins droit qu'au départ. Mais le but, c'est vraiment de consommer la chaux, le mortier que j'ai préparé. C'est vraiment de consommer la chaux, le mortier que j'ai préparé. C'est vraiment de consommer la chaux. C'est vraiment de consommer la chaux. Donc, une fois qu'on a pris le coup de main, ça reste assez rapide quand même. Là, ce matin, j'ai commencé, oh, tard, il était 11h, on va dire ça comme ça, quoi, à mouiller les murs. Là, il est 17h, moins une bonne heure de pause repas. Globalement, en une journée, c'est possible de faire, ça aurait été possible de faire tout mon pan de mur. Je ne voulais pas faire un sac de chaux complet pour la simple et bonne raison que ce mouvement-là, on le répète, mais c'est un mouvement où les articulations ni les muscles n'ont pas l'habitude. En tout cas, chez moi, je ne suis pas maçon. Donc, je n'aime pas faire toute la journée le même mouvement parce que c'est un coup sûr à avoir des courbatures et au pire à avoir des blessures, une tendinite ou autre chose. Donc, on boit beaucoup. Mais bon, j'ai fait ma connerie de trop mouiller au départ. Tant pis, hein, les courbatures de main à l'épaule me rappelleront que la prochaine fois, je dois faire attention. C'est un bon moyen de s'en rappeler. Le choix de la truelle, je n'en ai pas parlé. Ça, c'est purement personnel. Il faut essayer avec différentes tailles, différentes formes. Le tailleur de pierre, le compagnon tailleur de pierre qui m'a montré le geste. Lui, il a une truelle, j'essaierai de vous la filmer, qui est bien marrante. Un peu comme une... une truelle de vitriller en forme de... de feuilles de laurier, là. Toute petite. Mais là, avec celle-là, ça le fait bien. J'en ai une plus grande qui me sert à remplir les seaux. En langue de chat, j'en ai pas d'assez grande pour faire ça. Et là, pour la maçonnerie, j'ai rien acheté comme matériel. J'ai pris avec ce que j'avais, des récups de droite à gauche. Et globalement, ça le fait. Des plumes. Sous-titrage MFP. Donc je mets également de la chaude sur les pierres qui sont affleurantes, de manière à bien faire une accroche pour l'enduit après. Donc là, entre le dessous de la volige et le tasseau qui est entre les deux chevrons, j'ai un jour ici. Donc ce jour, il sera comblé avant d'isoler. Donc ça, avec Mathieu, on pensait le faire à la chaude, mais le maçon, en en parlant avec lui, le compagnon tailleur de pierre nous a dit que la chaude se rétracte rétro, au même titre qu'elle se rétracte là, le long de la sabillière. Donc on n'aurait jamais à avoir l'étanchéité. Donc on va voir comment on va faire. La première chose que je vais essayer de faire, c'est de taper, comme ils doivent être cloués, ces tasseaux, de manière à les rapprocher de la sabillière. Et on verra comment on étanche à la fin. Donc voilà, donc là, il me reste ce petit bout-là, et ce bout-là que je n'ai pas encore protégé ni mouillé. Nous voilà rendu le lendemain, parce qu'hier soir, j'ai fini. La nuit tombait, donc pas possibilité de filmer, je n'avais pas envie de monter de l'éclairage. Donc 24 heures après, voilà ce que ça donne. Maintenant, si on s'approche, on s'aperçoit que je commence à avoir des débuts de fissures, là où j'ai le plus chargé, des gros trous, des rajouts comme ça. Donc ça, c'est dû au fait que je me suis dépêché pour finir ma bouette. Si on va voir, au départ, donc là, il y a quelques léphandes, toujours du retrait, mais là, on s'aperçoit que j'ai beaucoup moins d'accroche, et sur le mur initial, j'en ai encore moins. Donc là, ce que je vais faire, tant que je suis protégé en bas, c'est que je vais remouiller, et repasser la truelle en raclant, de manière à faire tomber toutes les petites billes de chaux qui tomberaient ou autre chose, de manière à éviter d'avoir trop de poussière en bas par la suite. Le gros avantage de ça aussi, ça va être de mettre la maison à l'abri de la poussière. C'est parti ! 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 Donc j'ai fini de racler, de nettoyer un peu, avant de montrer le résultat final, voilà ce que j'ai récupéré. Bon, j'en ai plein au rez-de-chaussée, mais c'est un mélange de seaux, de chaux, de pierres, de vieilles chaux, donc ça, même si je le remouille, je ne peux pas refaire du mortier. Par contre, si on regarde ma dernière solive, qui est contre le pignon nord, elle n'est pas complètement collée au pignon. Donc là, j'ai un trou, et si je regarde dessous, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai bourré des anciens sacs de chaux, de manière étanchée un peu. Donc ce que je vais faire, pour ne pas jeter ce reste de chaux, qui peut toujours servir, je vais le réhumidifier, et le remettre derrière, de manière à combler ce vide. et l'autre avantage, c'est que même si elle ne prend pas complètement, ce n'est pas bien grave. Contrairement à si j'avais remaçonné avec les petits trous, les choses comme ça, par exemple. pour ne pas placer. Donc là, C'est parti. C'est parti. Voilà ce que ça donne. Je me retrouve avec l'arrière qui est complètement bouchée. Et de toute façon, le maçon avait déjà fait ça le long de toutes les sablières. Donc, j'en ai fini pour là-haut. Pas complètement fini parce que par gravité, il y a tout qui tombe, même si on a cherché à protéger. Donc, j'ai un gros coup de ménage à faire. Et après, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je vais laisser sécher encore un peu pour repasser un coup d'aspirateur. Et en même temps que le coup d'aspirateur, je replacerai les planches d'agglos de l'autre côté, de manière à faire ce pont de mur-là aussi. Bon, sur ce, il est temps de conclure cette vidéo, qui sera trop longue pour certains, parce que je serai certainement au-dessus d'une demi-heure. Mais je pense que c'était intéressant de partager, parce que j'avais vu, regardé beaucoup de choses sur la show, etc., la préparation des murs sur YouTube. Et on ne m'avait pas forcément dit la même chose que ce que m'a dit un professionnel du domaine. Et en plus, le fait de se filmer, ça permet de voir ses défauts et les erreurs qu'on commet. Allez, sur ce, je vous dis à prochainement pour le journal de bord, parce que je ne fais pas que ça. Là, il faisait beau aujourd'hui, donc j'étais sur les extérieurs. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Allez, kenavo ! Sous-titrage Société Radio-Canada